Donc c'est un client qui détient une holding. Stop, je vous arrête. Oui. Qu'est-ce qui va prendre à ce que vous venez de dire ? Qui détient une holding, c'est un client qui est associé à une holding. Alors oui, il est marrant, voilà. Partez de la situation personnelle du client. Oui. Avant, c'est normal, vous vous adressez d'abord aux entreprises. Oui, certes, mais adressez-vous d'abord, intéressez-vous d'abord à la personne. Et plus vous vous intéresserez à la personne, plus la personne va le sentir. Je vais raconter une anecdote. C'est une très grosse entreprise, plus d'un milliard, enfin bref. Une grosse entreprise. Et on s'est malentendus, je vais rencontrer l'expert comptable, et puis je loupe le rendez-vous. Enfin, on s'est malentendus sur la date du rendez-vous. Bref. J'étais à Paris, je prends ma moto, boum boum boum, j'arrive trois quarts d'heure en retard au rendez-vous. Avec, il pleuvait, enfin, vêtements de cuir, tout ça, mine de rien, quoi, on va dire. Les antipodes du costume trois pièces. Bref. Et la personne me voit, elle me regarde, elle me dit, je prends mon avion, je dois partir, mais on se reverra. C'est tout. Et il part. Un an ou deux ans après, on a travaillé ensemble, elle me dit, monsieur Royal, je dois vous dire une chose. Vous savez, je n'ai jamais, j'ai toujours refusé de travailler avec des personnes qui ont été en retard à mes rendez-vous. Toujours. et il me cite tout le temps, toutes les affaires qu'il a ratées, tout ça, parce qu'il était en retard au rendez-vous. Et il me dit, avec toi, enfin, avec vous, non, je ne sais pas pourquoi, voilà. Et vous savez pourquoi, je sais pourquoi, parce que je ne veux pas faire des affaires. tout ce qui m'intéresse, c'est mon métier, c'est de bien exercer mon métier. Et cet homme-là, il est en fait, il a été à un moment donné, maquignon. Maquignon, il connaît les bêtes, il connaît la nature des bêtes, et donc de l'humain. Et donc, il perçoit la moindre évolution chez les personnes. C'est comme ça. Et ça, il l'a senti. Et il m'a dit, en fait, tu n'as rien à vendre. Oui, c'est vrai. Eh bien, j'ai senti ça chez toi dès le premier truc. Eh bien, plus vous allez vous intéresser à la personne, moins vous allez parler, il détient une holding. On s'en tape. Non, je plaisante. OK. Mais, voilà. Alors, je vous écoute. Donc, vous avez un client qui est marié depuis peu en séparation et bien ? Oui. De son côté, il a trois enfants avec un un président d'une présidente union. Oui. Madame a deux enfants d'une présidente union aussi. Voilà, on va dire que les enfants sont assez jeunes, ils n'ont pas encore de petits-enfants. Ils ont quel âge ? Ils ont entre l'un et ils s'entendent chacun. Tout le monde est en bonne santé ? Tout le monde est en bonne santé. Comment est l'ambiance dans la famille ? Elle est bonne et il y a un souhait de transmettre du patrimoine. Monsieur à ses enfants ? Oui. Et pas aux enfants de son épouse ? C'est ça. Donc couper le lien ici. Oui, c'est ça. Ok. D'accord. Non, je vais revenir au professionnel. Oui. Du coup, il, monsieur détient le titre d'une oldie. Oui. Où, pour l'un, il y a une problématique c'est qu'il avait fait à l'époque un import et une cession par la suite. Donc il n'a pas eu de problématique du réinvestissement dans les 3 ans parce que ça datait de plus de 3 ans. L'apport et la cession il y a eu plus de 3 ans. Donc le report est maintenu. Voilà. Mais on a une problématique quand même du report. Allez-y. Oui, c'est ça. Et ensuite il détient encore des parts d'une nouvelle structure qu'il a rachetée récemment. Qu'il a rachetée avec qui ? Avec la holding du coup. Donc 100% ? Oui, 100%. C'est une opérationnelle ? Le schéma qu'on est arrivé le char était comme ça. Et la holding elle détenait des titres avant ? Oui, mais nous on est arrivé donc ça a été vendu. Ah donc il a vendu la preuve dans la holding. Il a vendu, ok. Les plus-values étaient en report d'opposition et grâce à cet argent-là il a acquis une nouvelle entreprise. C'est ça. D'accord. Mais il reste encore pas mal de liquidités. Dans la holding ? Dans la holding du coup. Oui. Et là ce qu'il voulait faire c'était forcément commencer à donner des parts aux enfants pour pouvoir d'ici quelques temps attendre des 5 ans pour effacer la partie report d'opposition sur la partie qualité donnée pour que les grands puissent au bout d'un moment faire une réduction de capital ou essayer de d'investir Essayer de ? Ou bénéficier de dividendes Oui. Des distributions. D'accord. Et pour faire quoi ? Peu. pour qu'ils puissent les utiliser pour construire si les enfants veulent acheter leur résidence principale construite ou quoi que ce soit. Attendez. Ah oui. Donc il verserait ça c'est son point. Il verserait du début. C'est son point. Son souhait c'est pardon vous l'ai répété ? C'est ça son souhait c'est que les enfants puissent avoir du capital pour le jour où ils n'en veulent pas construire ou faire quelque chose avec. Mais l'objectif n'est pas clair à ce niveau-là. Ils font quoi les enfants ici ? Ils font des études pour le moment et je ne sais pas dans quoi. Je ne peux pas vous dire. Il y a des susceptibles de reprise ici ou pas ? Non. Pas pour l'instant mais après vous savez d'un coup ça peut... Non mais 20-30 ans déjà c'est plié non ? Normalement c'est plié mais il y a parfois des reconversions au dernier moment. Oui oui. Il a besoin d'abus. Oui oui. Il a de longues études. Oui oui. Oui oui c'est sûr. Là c'est bien le cas pour l'instant. Oui oui. Et lui il vient d'acquérir donc il est en plein dans le charbon encore. C'est ça. Il a quel âge ? Il a 52 ans. Ah oui il a eu ses enfants jeunes. Ok. Donc l'objectif c'est que les enfants puissent construire leur propre patrimoine. C'est ça. Voilà. Et donc vous avez pensé à la donation mais la donation ne procure pas de liquidité sauf à distribuer un dividende aux enfants. C'est ça. Donc moi je trouve ça cher. Nous aussi. Donc c'est pour ça que quand j'ai entendu parler du tout je me suis dit ça peut être une solution parce qu'on peut reporter à plus tard le paiement des droits. Est-ce que c'est valorisé la holdings ou là elle est valorisée avec 11 millions d'euros ? 11 millions d'euros. Dont 10 millions de grosso modo de liquidités. 10 millions de liquidités qui ne sont pas d'utréables. Qui ne sont pas d'utréables et 1 million c'est pour la fidèle caractère. Oui donc application du trade sur 1 million d'euros. C'est tout. Donc ça fait lourd. Oui donc nous on a même pour l'instant dans les premières ça c'est un prospect ça. Pardon ? C'est un prospect ça. C'est pas un client. Si c'est un client mais qui est en partie seulement chez MGS. Ok. Ces activités ne sont pas gérées par exemple. Ouais. Donc un pack du trade pour appliquer sur 1 million je trouve ça assez contraignant quand même. Ouais. moi je ne le ferai pas. Il faut le garder. Mais tout ça ça peut être important mais c'est un peu accessoire dans la transmission. appliquer du trade ici parce que ici on a des exigences sur la holding. Si le client c'est quelqu'un qui a pour valeur la souplesse adaptation c'est quoi le secteur d'activité ? Alors initialement c'était des logiciels il a vendu avec le montant et là maintenant c'est du vêtement professionnel la filière en dessous. Donc aucun lien. C'est un opportuniste. C'est ça. C'est ok. Et tout ce qui touche il le transforme en or. Pour le moment oui un peu. Ouais. Un pack du trade il s'affiche hein. Ouais moi je ne le fais pas trop. dans ce contexte. Dans ce contexte-là. Sinon je dis toujours ah un pack du trade. C'est une faute professionnelle que de ne pas faire un pack du trade. Alors alors moi l'idée je peux vous expliquer Ah oui 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 bien sûr. Alors moi l'idée c'est de ne pas utiliser le pack du trade. C'est faire un don manuel avec un tas de doigts avec versement du de la fiscalité au moment du décès. Pourquoi ? Parce que finalement il va devoir vivre sur cet holding le monsieur en question. Donc on va baisser la valeur au final de cet holding. on connaît la valeur aujourd'hui on sait que ça ne va pas monter parce que la banque elle va faire n'importe quoi avec les 10 millions. Donc potentiellement ça va baisser baisser et avec de temps en temps un peu de réduction de capital on arrivera à faire monter les enfants indirectement. Je crois qu'on aura donné. il faut garder les motivations et la réduction de capital quand même. Tout à fait. Donc vous avez vu il y a les jurisprudences sur ce sujet là. Tout à fait. Donc motivé. Mais moi je n'attendrai pas je me servirai de la trésorerie pour faire un effet de levier en faveur des enfants. Ok. Et donc ces 10 millions au lieu que ça travaille à la banque je voudrais que ça profite aux enfants. C'est pas con ça. Bon. Et puis ça punirait là d'abord ça punirait aussi la banque d'avoir fait des bêtises. Non je plaisante. Mais je mettrai cet argent au service de mes enfants plutôt que au service de la banque. D'accord. Alors je suis gêné et pas gêné. Je vais vous dire ce que je ferai. Mais faites attention à ça. Voilà. Je vous mettrai en garde. Je suis en gros contentieux aujourd'hui avec ce sujet là. Mais si j'étais moi je le ferai toujours. Dès lors que les motivations économiques l'emportent sur les considérations fiscales. Toujours pareil. donc à vous de trouver les bonnes affaires enfin les vraies motivations être droit dans ses boîtes. Mais moi je les ai je pense les motivations. A voir il faut creuser il faut vraiment creuser sur les qu'est-ce qu'ils font à quoi ils se destinent est-ce qu'ils s'entendent bien les uns les autres est-ce qu'ils ont des enfants ils ont des enfants ? Non pas encore. Pas encore. Bah mais il le prévoit non des enfants ? Et bien tout ça j'écris quoi. Plus je raconte des histoires sur l'histoire la réalité du terrain plus les motivations vont venir d'elles-mêmes. C'est une évidence. Mais je vous donne le schéma avec les conséquences fiscales. Vous allez voir c'est le jackpot. Mais si c'est le jackpot ça veut dire l'habit droit. Sauf si les motivations économiques l'emportent sous les considérations fiscales. C'est tout l'art ça. Je veux dire je suis avec un client qui était mon client je l'ai lâché prise avec mais ou lui l'a lâché prise avec moi aussi je pense parce qu'il a fait rentrer un très très grand cabinet d'avocats Francis Lefebvre je ne vais pas raconter l'histoire ? Non Bon et Francis Lefebvre c'est des avocats fiscalistes forcément donc moi je propose des trucs et il me dit maintenant puisqu'il l'a fait rentrer parce que je suis en contentieux sur ce schéma là que je vais vous dire gros contentieux ça porte sur des très gros montants mais pour l'instant l'administration fiscale ça fait presque un an n'a pas réagi elle a fait elle a passé le délai pour agir sur les trois ans précédents donc elle peut agir que sur maintenant déjà c'est pas un autre qu'elle est passée et Francis Lefebvre a vu mon schéma rigoler au départ en disant rigolo CGP rigolo et là ils m'ont dit respect on n'a jamais vu ça parce que les motivations économiques et dans tous les actes motivation économique et quand j'ai eu l'inspecteur je dis parlez moi directement au conseil parce qu'il s'intéresse au client mais le client c'est un expert comptable donc il explique comme il peut il ne voit pas la stratégie ils sont dans la tactique il ne voit pas le schéma général la vision d'ensemble et j'ai des jurisprudences dès lors qu'un schéma optimisant s'inscrit dans un schéma d'ensemble l'administration fiscale doit considérer le schéma d'ensemble et non pas le petit truc qui est susceptible de réaliser l'économie fiscale donc tout ça c'est même marqué dans mes actes tout ça vous voyez jusqu'où je vais donc la personne s'est adressée directement à moi au bureau régional et j'ai répondu voilà ah mais vous auriez dû faire ceci vous auriez dû faire cela j'ai dit mais depuis quand l'administration fiscale doit s'immiscer dans la gestion du patrimoine des clients enfin je je suis très respectueux mais voilà elle me reproche elle reproche de ne pas avoir opté pour l'IS parce que ici je vais proposer il faut regarder les personnalités de chacun et déjà si c'est vrai si il y a des personnalités différentes vous voyez je vais même quelques fois jusqu'à décrire les profils MBTI comment voulez-vous comme attaque sur le fiscal il y en a une qui est USFP il y en a une qui est ISTJ au sens du MBTI donc on ne peut pas s'entendre c'est impossible regardez les oppositions de caractère impossible donc il est bien de constituer un patrimoine par enfant la holding va permettre de concilier à la fois objectifs familial parce que moi la famille ça a un sens très important pour le chef d'entreprise la famille donc il veut assurer la cohésion familiale la holding est là pour ça d'assurer la philosophie collective mais en même temps de respecter l'individualité de chaque enfant en lui donnant la possibilité le moment venu d'ailleurs peut-être que c'est l'objectif du client d'utiliser les pouvoirs dans chacune de leur société ou pas mais il pourrait dire tiens même celui-là c'est un panier percé c'est moi le gérant celui-là ok j'autorise ok tout ça il faut des discussions familières avant il ne faut pas froisser les susceptibilités c'est bon et la holding détient 1% de chaque société 1% ou plus mais j'ai créé un lien juridique soit c'est la holding qui avance les fonds c'est quelle forme sociale process soit c'est la holding qui avance les fonds soit la société emprunte par la banque pour acquérir les biens parce que la holding la banque va demander la garantie oui de la holding c'est elle qui finance directement il était impossible pour les enfants d'emprunter s'il n'y avait pas cette holding oui c'est ça tout à fait donc indirectement c'est la holding qui prête oui donc c'est elle qui prend le risque donc c'est elle qui donne sa commission donc c'est elle qui en rémunération du risque devrait percevoir l'essentiel du résultat des sociétés oui ou non oui oui bon pour moi ça suffit pas il en faut d'autres motivations mais en voilà une qui est relativement forte mais j'en ai d'autres sur ce schéma là mais qui correspond à la situation particulière du client imaginons que le résultat soit laissé à la disposition de la société à l'IS qu'est-ce qui se passe alors attention résidence distinguée résidence principale et immeuble locatif oui si c'est une résidence principale il ne faut pas faire ça non parce qu'on est obligé d'avoir un loyer ah oui parce que sinon la résidence principale va passer à l'IS oui c'est ça donc ici indirectement on passe à l'IS quand c'est de l'immobilier locatif amortissement amortissement et grosse plus-value à la rente et 30 ans plus tard on est à l'IS à 1% il y a 99% à l'IR c'est ce qui m'est reproché 30 ans c'est-à-dire les prévenus exonérés oui c'est ce qui est reproché ce qui est reproché mais ce qui est inattaquable c'est que je n'ai pas fait d'économie fiscale pour le moment l'option à l'IS n'est pas constitutive de l'abus de droit ici ce n'est pas une option c'est une imposition de plein droit à l'IS ce n'est pas constitutive de l'abus de droit ce n'est pas moi qui ai choisi de rédiger l'article 238 biscale du code général des impôts donc où est l'économie et le client 3 ans après le schéma il a voulu vendre un immeuble il m'a interrogé il m'a dit je passe à l'IER je dis non 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 pérennité des méthodes comptables vous restez à l'IS pour la vente et vous calculez la plus-value 3 ans après c'est dans 30 ans que ce sera le jackpot parce que soit la société ensuite vendra l'immeuble soit la société vendra les parts et un part 1% des parts ça va non c'est sûr et si moi particulier je rachète les parts 1% je détiens 100% des parts l'exonération pour plus-value l'immobilier elle s'impose non ? il vous reste à trouver les motivations économiques sachez que vous allez être ennuyé avec ce schéma là oui c'est sûr donc il faut que vous assumiez les risques après c'est une question de personnalité moi je suis tranquille dans mes baskets l'administration fiscale n'entend pas de cette oreille mais qu'elle arrive enfin je voilà et donc vous voyez bien que l'utilité des 10 millions serve au bénéfice des enfants et non plus à la banque on n'a pas résolu le problème de la transmission des 10 millions ça c'est autre chose mais il n'y a qu'une seule chose une seule solution pour effacer une plus-value en report ça va être la donation donc il faudra trouver le cash à un moment donné donc votre suggestion de payer au moment du décès peut être une bonne solution mais voilà après il faut avoir les liquidités pour mais c'est une bonne solution ici bah l'équilibre des pour c'est vraiment se sortir bah se sortir à 30% aujourd'hui voilà c'est un pari mais en tous les cas vous enlevez l'épine du pied de votre client ça sera le problème des enfants c'est ça après c'est la banque l'ont déjà fait ils ont mis quasiment 4 millions de SPI SIE RSPI donc maintenant ça l'a fait passer à NIFI donc j'ai déjà obligé de perdre des dividendes chaque année juste pour payer NIFI mon dieu voilà mais ils changent pas de banque après ça le problème c'est que on ne les change pas comme ça non surtout en moins valu surtout actuellement oui oui bon dieu donc là il est un petit peu bloqué donc c'est un prospect non je plaisante c'est un client sur la partie sur la partie conseil oui oui mais maintenant il ne faut plus qu'il bouge une oreille sans vous consulter ça va ? c'est bon ? non c'est bon et on fait rentrer les enfants pour zéro au départ et au fur et à mesure du remboursement de la dette on a transmis un patrimoine c'est très puissant ça marche vraiment bien parce que c'est du locatif en dessous ah oui il faut que ce soit que du locatif c'est du locatif sinon éventuellement l'enfant prend le dividende enfin ici le résultat de la société civile allière on n'est pas obligé de jouer sur le 238 bis 4 du code général des impôts il faut faire attention parce que ici j'aurais tendance à ne pas le faire à me donner la possibilité d'y recourir mais j'aurais tendance à ne pas le faire pourquoi ? parce que il veut constituer un capital disponible pour ses enfants si le résultat remonte dans la holding il est encore indisponible donc on aggrave la situation on ne va pas forcément dans le sens de l'objectif on doit constituer un patrimoine locatif pour les enfants mais s'ils ne peuvent pas priver toucher le revenu ils ne peuvent pas toucher le revenu c'est peut-être dommage ce n'est pas l'objectif recherché à ce moment-là c'est du locatif je fais ma participation à 99% chaque enfant perçoit 99% du résultat et ces résultats-là vont permettre de constituer un capital pour acquérir la résidence principale ou alors ou alors je peux faire ça avec la résidence principale certes mais il va y avoir un problème de compte courant d'associés le mieux c'est de faire des sociétés mixtes à la fois résidence principale et mobilier locatif parce que même si j'ai l'application de l'IS ça sera que si je répartis mon bénéfice à proportion du capital et que je ne joue pas sur la flexibilité du dividende à ce moment-là j'ai que 1% à l'IS donc éventuellement l'administration fiscale pourrait me dire votre résidence principale qui représente 50% du patrimoine de la société et bien il y aura 0,5% à l'IS ça va non ? mais l'important c'est d'avoir du mix de telle sorte que j'ai des revenus pour rembourser la dette bancaire ou le compte courant d'associés oui ok c'est ça ok des revenus comment votre impression votre sentiment sur la formation est-ce que ça correspond à vos attentes qu'est-ce que vous aurez souhaité de plus ou de moins correspond à mes attentes à la limite ce que j'aurais aimé en plus c'est un cas pratique mais de votre côté un peu plus détaillé un cas pratique ici on est sur le cours don manuel pacte adjoint oui un cas pratique sur le don manuel que vous avez fait avec le rétro planning quand est-ce que vous avez mis en place la donation donné ensuite le pacte adjoint la 2735 et ainsi de suite pour voir vraiment le déroulé des opérations oui c'est compliqué ce que vous me demandez parce que ça veut dire d'aborder un cas concret de transmission parce que le pacte non mais le pacte n'est qu'un appendice du schéma transmissif oui normalement je devrais m'arrêter à la rédaction du pacte du trail là on a débordé sur la résolution de cas parce qu'on est deux on connait le temps mais autrement c'est pas le job de la formation en tout cas ok d'accord enfin c'est pas le refus de divulguer un savoir c'est l'idée c'est que il y a un thème il y a un objectif et donc une rédaction du pacte approprié voilà c'est ça la donation au niveau du du vas-y dans le schéma global en fait que je vois ça d'accord on sait qu'on veut faire une coxion il est ok pour une donation manuelle quelles sont les étapes en fait je comprends pas les étapes d'une donation bah non c'est pas les étapes mais c'est de dire par exemple il fait la donation le constat par exemple le constat avec lui-ci quelques mois plus tard alors attendez là le constat lui-ci pardon c'est juste dans les opérations donation session oui oui ça c'est pour avoir date pour être sûr qu'il y a bien eu la donation voilà quand vous faites une transmission long terme pas que du trail elle est certaine la chronologie des opérations tout à fait d'accord donc vous voulez plutôt pour les opérations d'apportation plus de détails sur concrètement comment on fait c'est ça mais si je l'ai compris mais c'est juste d'avoir un peu ce qu'il faut pas ou ce qu'il faut faire et à quel moment on le fait d'accord ok dans le cas de la de notre c'est bien parce que du coup je l'ai cité je ne savais pas exactement quand est-ce qu'il fallait faire le pacte adjoint par rapport à la 2735 parce qu'effectivement le pacte adjoint si on dit que les donations ont été faites et qu'on ne fait pas la 2735 du coup c'est comme si on révélait indirectement le don finalement mais on révèle le don et donc les droits on va révéler le don et les droits sont exigibles au moment de la révélation c'est ça donc j'ai bien rédigé le pacte adjoint qui constate la donation avant la production de l'imprimé fiscal forcément comment on peut l'annexer parce que vous dans votre exemple vous l'annexez au pacte adjoint j'annexe le pacte adjoint à la déclaration fiscale la 2735 oui donc ça veut dire qu'on fait le pacte adjoint après la 2735 du coup non attendez la rédaction je n'ai pas compris oui pardon donc je fais la donation l'intention des parties ou le registre des actionnaires ok je rédige mon pacte adjoint ok pour et je fais éventuellement constater la donation dans le pacte adjoint d'accord je fais constater la donation par acte d'huissier oui j'ai averti pour rendre opposable la donation s'il s'agit de part sociale j'ai averti la société oui tout à fait donc elle est opposable je vends donc j'ai fait la donation ensuite les enfants les donataires vendent l'acte est établi non pas au nom du donateur mais aux donataires oui il y a des liquidités pour payer les droits oui tout à fait les donataires font leur déclaration fiscale 2735 ok annexe le pacte adjoint il a été rédigé précédemment ah ok c'est bon on peut le rédiger précédemment mais on l'enregistre pas encore ah oui pardon oui c'est bon oui oui ah oui merci merci d'avoir posé la question que ce soit clair d'accord donc réalisation des donations éventuellement pacte adjoint constatation des conditions dans lesquelles la donation a été réalisée tout à fait je fais intervenir l'homme de loi pour constater voilà comme ça c'est fait et ensuite vente et les donataires peuvent payer les droits ils payent les droits au moment de l'enregistrement ah oui pardon c'est moi qui suis mal exprimé merci c'est bien qu'on ait cette discussion quoi d'autre sur la formation est-ce que la formation est applicable maintenant dès demain oui enfin pour ma oui en tout cas d'accord quelle disposition allez-vous prendre pour appliquer dès demain quelle disposition je vais prendre je vais travailler sur l'argumentaire ok d'accord pour être pouvoir étayer mes propos et de pouvoir faire face si jamais aux contradictions de certains professionnels oui donc vous avez vu que vous avez tout intérêt à développer vos argumentaires en amont oui tout de suite pour faire barrage le principe vaut également pour l'administration que vous n'ayez pas que vous n'ayez pas à expliquer à posteriori qu'il soit informé a priori et le client surtout qu'il puisse enfin comme ça prendre les meilleures décisions en fonction de ses priorités et non pas et non pas en fonction des intérêts de chacun l'objectivité l'objectivité dirigée dirigée vers vos intérêts évidemment dès lors que c'est compatible avec les intérêts du client pour l'administration Sous-titrage ST' 501